Une réédition d'Amie en Colline, un belge songs, très bon album, c'est du punk, c'est excellent. A chacun son style de musique, mais si ses clients viennent chercher des conseils auprès de ce disquaire amiennois, c'est que Vinyl et CD n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ici, les 33 tours représentent la plus grande partie des ventes. Les pochettes, c'est toujours des pochettes particulières, surtout dans la musique que j'écoute, j'écoute beaucoup de métal, c'est sur toutes les pochettes et tous les disques qui peuvent sortir. Surtout pour la collection, les plaisirs de regarder sur l'étagère, ça fait toujours plaisir de voir tous les disques, tous les vinyles qu'on a gardés même de la génération des parents. En 27 ans, Thierry Taupier en a traversé des crises. Mais malgré la concurrence des grandes enseignes, il tient bon. L'omniprésence du streaming ne change pas tout. Je pense que ça continuera toujours, la preuve, le vinyle, on le disait en tirer, il revient. Malheureusement, on est dépendant des maisons de disques qui font de l'appui et le votant. Le CD, je pense qu'il reviendra, mais il est en train de perdre de sa vigueur, étant donné que par exemple, il n'y a plus d'autoradio. Le CD en perte de vitesse, cet autre gérant n'en vend même pas. Grâce à l'investissement d'un disquaire à Compiègne, il gère désormais ce tout nouveau magasin à Beauvais. Un pari risqué, assumé. Je suis persuadé qu'il y a un retour de mode. Les gens ont un peu le ras-le-bol du nez matérialisé et veulent un véritable objet. Il fallait monter sur Amiens ou sur Paris, etc. Et le fait d'en avoir un, c'est très intéressant. Et pas seulement pour ma tranche d'âge, pour toutes les tranches d'âge. Car du collectionneur au jeune, les profils sont divers. De quoi sans doute assurer la pérennité de ses supports, avec des ventes de vinyles parfois boostées par des clients qui n'ont pas connu son âge d'or. Merci.